Mes impressions sont bonnes à partir du moment où c'est la mise en place d'un syndicat, la mise en place d'une organisation nationale qui sera là pour défendre les travailleurs et pour protéger le travail. C'est une très belle initiative et c'est une initiative à encourager et une initiative qui doit être dupliquée dans tous les autres domaines de travail en République de Guinée. La FISATEL est une fédération syndicale autonome, responsable, avertie, formée et bien informée. Parce que nous avons à la tête M. Barry Abdoulaye, que maintenant pas seulement la Guinée qui connaît M. Barry Abdoulaye. Ce que j'ai voulu dire à ces nouveaux membres du bureau exécutif du syndicat national d'Orange Guinée, c'est que le mot syndicat même tend à disparaître. Nous ne sommes pas des syndicats pour que les patrons nous disent que nous sommes des adversaires dans les entreprises ou que le gouvernement nous dise que nous sommes des adversaires parce que nous allons faire ceci ou cela. Nous sommes une nouvelle génération de syndicalistes. Nous sommes des syndicats modérés, des syndicats avertis, des syndicats qui sont là pour défendre les intérêts de part et d'autre. Il faut qu'on soit une nouvelle génération qui doit prôner le dialogue. Parce que c'est le dialogue qui a développé le monde. C'est seulement à travers le dialogue qu'on peut s'entendre, se donner des compromis et se comprendre. Vous savez, à travers le monde entier, même s'il y a eu des guerres, que ce soit des guerres en tant que telles, la première et deuxième guerre mondiale, ça s'est soldé par quoi ? Par un dialogue autour d'une table. On a enregistré pas mal de mouvements sociaux en République de Guinée. Ça s'est soldé par quoi ? Par se retrouver autour de la table, discuter, se donner des idées. Chacun donne et laisse un peu pour qu'il y ait des compromis, afin qu'on puisse avoir un terrain d'entendre. Chacun de nous veut le développement de ce pays. Chacun de nous veut qu'il y ait une critique sociale. Chacun de nous ici présents veut que la paix règne en Guinée. Rien que la paix. La paix, parce que c'est quand il y a la paix qu'on parlera du travail. C'est quand il y a la paix qu'on parlera du syndicat. Et c'est quand il y a la paix qu'on parlera d'un dialogue entre un patron et le syndicat dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. De la même façon entre le syndicat et le gouvernement. Il faut que nous soyons des partenaires sociaux. Ce pays a pour origine le mouvement syndical guinéen. Donc le syndicalisme doit être respecté. Le syndicalisme doit être accompagné. Parce que si on a des syndicats avertis, si on a des syndicats formés, je vous garantis que tous les maux dont souffre ce pays aujourd'hui peuvent être résolus autour d'une table avec quelques représentants de ces mouvements syndicaux seulement. Les employés, nous les exhortons au dialogue et puis qu'ils soient un modèle, que les travailleurs d'Oran soient un modèle pour que ceux qui vont demander pour l'amélioration de leurs conditions de vie, que le syndicat puisse les défendre. Mais si eux-mêmes ne jouent pas le rôle d'abord, le syndicat sera en position de faiblesse. Donc tout cela tourne autour du dialogue. Dans toute chose, que ce soit une nation, que ce soit un foyer, que ce soit entre amis, le dialogue a toujours résolu les problèmes les plus épineux. Donc je suis très contente, vraiment, que M. Barry, que je connais, c'est un garçon très brillant, c'est un garçon vraiment plein de vigueur. Je sais qu'avec Orange, Orange a gagné. Le fait d'avoir M. Barry comme président du syndicat, non seulement son sens élevé d'humanisme, je sais qu'Orange a gagné. C'est un très grand honneur d'être élu à ce grand syndicat, une grande organisation syndicale aujourd'hui qui vient d'être créée dans le secteur des télécommunications sous le label de la FESATEL. Et je remercie la présence forte des membres du bureau exécutif national de la FESATEL et accompagnée par le président d'honneur du camarade de Mamadou Al-Faba, et le camarade de Chiché Jérôme Abba, M. Moussa Kourouma, tous les secrétaires adjoints de la FESATEL. Et aussi la présence de la SÉZEGUI ici, en la personne de Mme Béatrice, du patronat, et même du conseil national de dialogue social. Donc aujourd'hui, c'est un très grand honneur. Nous avons vraiment un grand chantier. Vous avez aussi constaté la présence du représentant du directeur général ici. Ça nous a vraiment beaucoup plu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la direction générale d'Orange Guinée est ouverte vraiment pour le dialogue. Ça va nous réconforter beaucoup plus vraiment dans nos combats futurs. Et nous aurons vraiment de grandes actions dans le futur, parce que le syndicat national de travail pour Orange Guinée voudrait dire par là, syndiquer, défendre tout ce qui travaille au compte d'Orange Guinée, que ce soit des emplois directs, que ce soit des emplois indirects. Quand je prends aujourd'hui l'officine qui est jusqu'à Ayouyoumou, ça veut dire que nous avons le pouvoir maintenant de défendre ce travailleur, parce qu'il travaille quand même sur le label d'Orange. Il est sur une antenne d'Orange. Dans la vie, chaque chose a son temps. Peut-être qu'on n'était pas préparé, peut-être qu'il nous manquait d'expérience syndicale. Le syndicat national de travail pour Orange Guinée sera sous le label de la FESATEL. Dans les textes de la FESATEL, il n'y avait pas la création, la possibilité qu'il y ait des syndicats nationaux. Donc le dernier congrès de la FESATEL, en date du 27 mars dernier, on a révisé les textes et on a donné le pouvoir à toute entreprise qui veut aller vers les syndicats nationaux, de créer des syndicats nationaux. Donc si vous voyez, du mois de mars à maintenant, je ne pense pas que ça dépasse 70 jours et tout de suite on est allé dessus. C'est un plaisir pour nous. Nous, à Orange Guinée, le syndicat, c'est des partenaires, comme on dit chez nous, c'est des partenaires sociaux. Et donc Orange Guinée a toujours souhaité le bien net pour ses employés. Et donc ces partenaires sociaux-là aident à atteindre cet objectif-là. Donc pour nous, ce syndicat-là, voilà, est vraiment le bien net. Il faut faire une mise au point. Comme on l'a dit, les syndicats sont considérés souvent comme étant l'adversaire, voilà, du, comment on appelle ça, du partenariat. Alors que, moi, c'est des structures complémentaires. Parce que, comme on l'a dit, sans travail, il n'y a pas de syndicat. C'est l'exemplarité qu'on attend, les syndicalistes. Donc pour nous, ce serait, quand ils vont poser des, comment on appelle ça, quand ils vont poser des actes, ce serait dans le bien de la société. Donc s'ils viennent, comme ils l'ont si bien dit, ils ne vont pas demander ce que la société ne peut pas faire. Ce qu'ils vont demander, c'est le bien net des salariés. Mais pour demander le bien net des salariés, il faut qu'il y ait des résultats. Et pour qu'il y ait ces résultats-là, il faut que les salariés soient engagés, qu'ils fassent, qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc nous, on se dit qu'ils ne viendront pas juste pour dire, voilà, du jour au lendemain, nous voulons que vous doubliez nos salaires, voilà, sans vraiment quelque chose de solidarité. Voilà, donc nous, on est prêt à les accompagner, comme on l'a dit, parce qu'on sait que c'est des responsables. On a un syndicat responsable. Et donc, en général, lorsqu'ils demandent quelque chose, avant même leur demande, nous, on a déjà anticipé. Parce que, comme je vous dis, Orange Guinée est une des sociétés de la place qui a ça comme priorité, le bien net des salariés. Merci. Merci.